Tout doit changer, dit évêque Cazin-Gabriel-Succa. Tu peux sortir de tes problèmes, Jésus est là. Ta foi est ta solution. Tu peux sortir de tes problèmes, Jésus est là. Ta foi est ta solution. Les aveugles voient, les malades guérit, les muets parlent, les captifs libérés. Jésus criait vivant au milieu de nous. Appelez au plus 32, 472, 22, 94, 58, plus 32, 492, 17, 57, 89. Les aveugles voient, les malades guérit, les muets parlent, les captifs libérés. Jésus criait vivant au milieu de nous. Appelez au plus 32, 472, 22, 94, 58, plus 32, 492, 17, 57, 89. Tu peux sortir de tes problèmes, Jésus est là. Ta foi est ta solution. Tu peux sortir de tes problèmes, Jésus est là. Ta foi est ta solution. Tout doit changer, dit évêque Cazin-Gabriel-Succa. Tu peux sortir de tes problèmes, Jésus est là. Ta foi est ta solution. Tout doit changer, dit évêque Cazin-Gabriel-Succa. Tu peux sortir de tes problèmes, Jésus est là. Ta foi est ta solution. Prière en ligne, miracle à portée de main. Appelez au plus 32 472 22 94 58 plus 32 492 17 57 89. Suivez-nous sur MCVN TV1 et Canal Vie Nouvelle. Téléchargez l'application Canal Vie Nouvelle sur App Store et Play Store. Tout doit changer, dit évêque casin Gabriel Succa. Tu peux sortir de tes problèmes, Jésus est là. Ta foi est ta solution. Des prières en direct sur Canal Vie Nouvelle, ce soir à 21h30 avec évêque Gabriel Succa. Ne ratez pas. Suivez-nous sur MCVN TV1 et Canal Vie Nouvelle. Téléchargez l'application Canal Vie Nouvelle sur App Store et Play Store. Canal Vie Nouvelle, radio de solution. Pour tout défi, écoutez Canal Vie Nouvelle. Suivez-nous sur MCVN TV1 et Canal Vie Nouvelle. Téléchargez l'application Canal Vie Nouvelle sur App Store et Play Store. Et R en ligne, Miracle à portée de main. Appelez au plus 32 472 22 94 58 plus 32 492 17 57 89. Des prières en direct sur Canal Vie Nouvelle, ce soir à 21h30 avec évêque Gabriel Succa. Ne ratez pas. Tu peux sortir de tes problèmes, Jésus est là. Ta foi est ta solution. Tout doit changer, dit évêque casin Gabriel Succa. Ensemble soutenir Mission Chrétienne Vie Nouvelle. Tu peux sortir de tes problèmes, Jésus est là. Ta foi est ta solution. En direct de Canal Vie Nouvelle, paroles, prières et adorations. Les aveugles voient, les malades guéris, les muets parlent, les captifs libérés. Jésus-Christ est vivant au milieu de nous. Appelez au plus 32 472 22 94 58 plus 32 492 17 57 89. Suivez-nous sur MCVN TV1 et Canal Vie Nouvelle. Téléchargez l'application Canal Vie Nouvelle sur App Store et Play Store. Des prières en direct sur Canal Vie Nouvelle, ce soir à 21h30 avec évêque Gabriel Succa. Ne ratez pas. Suivez-nous sur MCVN TV1 et Canal Vie Nouvelle. Téléchargez l'application Canal Vie Nouvelle sur App Store et Play Store. Canal Vie Nouvelle, radio de solution. Pour tout défi, écoutez Canal Vie Nouvelle. Téléchargez notre application Canal Vie Nouvelle sur Play Store et App Store. Tout doit changer, dit évêque Cazin Gabriel Succa. Tout doit changer, dit évêque Cazin Gabriel Succa. Merci le Dieu de justice. Merci le Dieu de miséricorde. Merci le Dieu de compassion. Merci le Dieu qui était et qui vient. Merci le Dieu qui ne change pas. Ce soir, nous avons besoin de toi, notre Seigneur. Nous avons besoin de toi, qui nous révèles des secrets qui nous sont cachés. Nous voulons accéder, Seigneur, notre Père, aux secrets que toi tu gardes pour nous. Au travers de la parole, nous pouvons y avoir accès. C'est pourquoi, notre Dieu, nous te bénissons, nous te louons. Nous te demandons que ta grâce soit mal faite sur nous. Nous implorons ta miséricorde, notre Dieu. Que ton esprit sain nous enseigne. Que ton esprit sain nous connecte à la vérité, ce n'est que tu as préparé pour chacun de nous. Béni sois-tu, notre Dieu. Béni sois-tu, notre Seigneur. Tu es le vrai Dieu. Tu es le souverain. Tu es le roi des rois. Laissez être le Seigneur. Le Dieu qui était et qui vient. Le Dieu qui ne change pas. Permets que nous puissions contempler ta gloire, ta puissante, ta miséricorde. Que nous puissions connaître les secrets qui nous sont cachés, notre Père. Sois élevé infiniment au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup pour les bien-aimés qui sont connectés ce soir sur les antennes de CanalVieNouvelle.org. Vous qui me suivez d'habitude tous les soirs, vous qui avez l'habitude de me suivre soir après soir, que notre Dieu puisse vous bénir. Notre Dieu puisse vous bénir en tout et sur tout. Et ce que je demanderai souvent, c'est votre attention sur la parole de Dieu, votre attention sur ce que nous enseignons. Tirez plus attention sur la parole de Dieu. Tirez plus attention sur ce que j'ai dit. Peut-être que j'ai des défauts, peut-être mes verbes ne sont pas bien organisés ou ça. Mais ce qui est important, c'est que vous compreniez réellement le sens de la parole et le sens des secrets qui vous seront livrés aujourd'hui. Parce que Dieu a des secrets à nous livrer tous. Que Dieu soit loué. Donc, bien-aimés, nous avons des secrets à vous livrer. Des secrets que le Seigneur nous révèle. Et c'est ce que nous aussi nous voulons en vous révéler. afin que vous puissiez aussi saisir ce contenu et que vous puissiez profiter aussi de pouvoir l'appliquer ou l'utiliser dans votre propre vie. Afin que vous puissiez aller de l'avant. Bien-aimés, le thème que nous avions commencé à développer, vous le savez déjà, le thème est intitulé Pourquoi suis-je nain ? Pourquoi je suis né ? C'est là la question que Jérémie s'est posée. La question que Jérémie s'est posée, il voulait savoir pourquoi il est né. Mais en se posant cette question, c'est parce qu'il était en difficulté. La difficulté qu'il avait, c'est parce qu'il traversait des moments un peu troublés, des moments de complications. Et pendant cette période, Jérémie ne savait plus se voir tel que Dieu lui avait déjà dit. Donc il s'est dit, donc il s'est commencé à douter de sa naissance. Jusqu'au point où Jérémie est allé maudire le jour de sa naissance. Donc ça, c'est vraiment des choses que nous allons plus voir, nous allons plus comprendre. Donc nous allons comprendre ces choses, nous allons maudire, et plutôt comprendre comment Jérémie avait maudit son jour de la naissance. Et pourquoi, quelle est la raison qu'il a poussé à maudit le jour de sa naissance. Donc ça, c'est des éléments que nous allons devoir peut-être découvrir au cours de notre enseignement d'aujourd'hui. Alors bien aimé, le thème que j'ai déjà donné, c'est pourquoi suis-je né. Au fait, au cours de ces mois, moi j'ai l'habitude de recevoir les révélations du moi. Donc le thème que je donne à notre communauté, je donne un enseignement qui permet à chacun de pouvoir développer tel qu'il est en train de voir. C'était moi d'accès aux secrets de la vie. C'est ça. Moi d'accès aux secrets de notre vie. Ça nous donne les secrets, les raisons de notre existence sur terre. C'est moi. C'est les enseignements que nous allons donner tout au long de ces mois. C'est les enseignements qui nous donnent spécialement l'importance de savoir pourquoi nous vivons sur terre. Pourquoi nous sommes là. Qu'est-ce qui fait que nous puissions vivre sur cette terre. Et pourquoi nous sommes là. Quelle est la raison pour laquelle nous sommes sur cette terre. Donc ça, ce sont des enseignements qui nous amènent à comprendre vraiment les choses que Dieu prépare pour chacun de nous. Parce que chaque personne qui est né sur terre, elle est née pour une raison. Elle est pour un but selon Dieu. Elle est née pour une raison que le Seigneur a à faire avec lui. En fait, la Bible dit dans Proverbe chapitre 16 au verset 4, la Bible dit que Dieu a tout fait pour un but. Même les méchants ont été créés pour le jour du malheur. C'est-à-dire que Dieu a tout fait pour un but. S'il a créé des humains, il a créé l'être humain. Il a créé pour une raison. Il y a une raison pour laquelle l'être humain est créé. Il n'est pas créé par hasard. Il n'est pas sorti par hasard. Mais il a une raison pour laquelle la personne est née. Une raison pour laquelle il est sorti de la terre pour venir sur cette terre. Donc il a une raison qui l'a amenée à venir faire une mission pour laquelle Dieu l'a appelée. Et par moments, quand on traverse des moments difficiles, quand on passe des temps où on voit que les choses ne marchent pas, on commence à se poser des questions. Et si vraiment Dieu est avec soi, on commence à douter de son existence. On doute même de la parole de Dieu, de la prophétie. On doute de tout ce que Dieu vous a dit. Et on commence à douter de plusieurs choses. Donc on se dit, est-ce que vraiment, vraiment, Dieu a voulu que Dieu puisse naître, ainsi de suite. Donc ce sont des choses qui arrivent. Mais ici, nous voulons réellement comprendre le mystère du jour de la naissance. C'est ça le thème de ce jour. Parce que moi, chaque fois, je donne des sous-thèmes. Le mystère du jour de la naissance. Je vous ai donné mon grand intitulé de ce thème. C'est intitulé « Pourquoi suis-je né ? » Et le grand thème du « Moi » que je développe le « Moi » demain est intitulé « Moi d'accès au secret de ma raison d'être. » « Moi d'accès au secret de vie » si vous voulez tout court. Ou « Moi d'accès au secret de notre raison d'être. » Pourquoi êtes-vous sur terre ? Pourquoi êtes-vous là ? Pourquoi vivez-vous là-bas ? Qu'est-ce que vous faites ? Donc il y a une raison pour laquelle vous vivez. Il y a une raison pour laquelle vous êtes établi sur terre. Et si vous ne comprenez pas cette raison, ça va faire en sorte que vous continuez à tâtonner, vous continuez à vous poser des questions. Vous devenez la proie de l'ennemi. Vous devenez la proie de Satan. Vous devenez la proie de l'ennemi parce que vous ne voulez pas chercher à comprendre votre raison d'être. J'ai constaté une chose. C'est mes constats que j'ai faits chaque fois. J'ai constaté que les croyants que nous sommes, lorsque nous allons devant le Seigneur, nous cherchons plus d'abord comment nous devons être bénis ? Comment trouver sur ça ce problème ? Comment recevoir ce miracle ? Mais nous ne cherchons pas à découvrir les secrets cachés pour notre vie. Beaucoup de gens se posent des questions ou posent des questions à Dieu en disant Seigneur, montre-moi les secrets cachés de ma vie. Montre-moi les secrets cachés pour ma vie. Les secrets que je dois appliquer ou les secrets qui se sont passés dans ma vie ou les événements qui se sont passés que je ne connais pas. Seigneur, révèle-moi-en. Donc, peu de personnes qui font ce genre de prière. Et pour la plupart des gens, Papa bénis-moi, Papa mon problème, Papa mes difficultés, ce n'est pas mauvais. Mais si vous allez plus loin, vous pouvez aussi dire Seigneur, montre-moi les chemins. Apprends-moi comment David a dit. Apprends-moi au Dieu à savoir compter mes jours. Quelque part, il dit encore Enceigne-moi les chemins. Montre-moi les chemins. Donc, il est en train de demander à Dieu de l'instruire, de lui montrer les chemins. Même dans le pousseau 8. Donc, il est en train de dire que Dieu lui montre les chemins. Dans le pousseau 32, pardon. Il dit que Dieu nous montre les chemins. Bien-aimé, toutes ces choses-là nous montrent que l'être humain a besoin de l'instruction de Dieu. A besoin de la direction de Dieu. A besoin des secrets qui sont cachés. Des mystères cachés. Des choses qui sont cachées. Alors, aujourd'hui, nous parlons d'un thème qui s'intitule le mystère des jours de ta naissance. Si on n'en finit pas, demain, on fait la suite. Le mystère du jour de ta naissance. Le jour de ta naissance, il y a un mystère ou il y a deux mystères. Il y a deux mystères qui sont cachés qui ne sont pas encore peut-être révélés ou qui ont été révélés mais tu n'as pas tiré attention parce que Dieu nous montre beaucoup de choses pour lesquelles nous ne faisons pas attention. Selon Esaïe chapitre 42 il a dit verset 21 20 à 22 Qui est aveugle comme mon serviteur? Je t'ai fait voir beaucoup de choses mais tu n'as pas fait attention. Je t'ai montré beaucoup de choses mais tu n'as pas voulu voir qu'il y a toujours qu'on vient avec donc c'est-à-dire Dieu montre des choses à son peuple à ses serviteurs en vie de comprendre ce qu'ils doivent faire et là ils doivent être et qu'est-ce qu'ils doivent faire exactement. C'est très 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 important. Alors nous allons partir de notre thème d'aujourd'hui. donc le mystère du jour de la naissance cela est le terme le mystère du jour de la naissance bien aimé la naissance le jour de la naissance a une importance capitale dans ta vie parce qu'il y a des choses qui se sont produites ou qui sont faites que toi tu ignores que moi j'ignore aussi et c'est un jour important pour toi parce que d'habitude tu célèbres le jour de l'anniversaire tu t'es suivi le jour de ton anniversaire parce que c'est un jour important pour ta vie mais il est aussi un jour important pour ceux qui sont avertis c'est-à-dire pour ceux qui sont avertis à propos du jour de ta naissance ou du jour de ta vie le jour de ta naissance un jour aussi un jour important pour ceux qui s'opposent à ta destinée on va trouver ça dans les écritures merci Seigneur mais nous allons voir que toute naissance peut être un sujet de joie ou un sujet aussi de contestation pour certains un sujet de trouble parce que trouble l'air camp pour les opposants un jour de martyre pour certaines personnes et quand tu es né tu es né comme un enfant dans une famille mais tu as été donné comme un fils nous sommes dans l'arche chapitre 1 mais déjà à partir du verset 71 ou 71 tu es né comme un enfant mais tu es donné comme un fils pour eux c'est un enfant qui est né mais pour Dieu c'est un fils ou une fille qui est donné dans une famille ça c'est la différence tu es né comme un enfant mais tu es donné comme un fils donc Dieu t'a donné dans une famille comme un fils ou une fille mais tu es né comme un enfant c'est un mystère on va expliquer toutes ces choses que Dieu soit lourd un enfant c'est celui qui vit au dépend de ses parents il est appelé Technone il vit au dépend de ses parents il vit par ce qu'il voit à l'extérieur agité par tout ce qu'il voit mais un fils c'est celui qui est mature qui agit selon la maturité qu'il a qui cherche à satisfaire le coeur de son père il devient héritier parce qu'il est mati mais quand le fils est encore enfant donc la Bible dit que Galax 4 c'est un premier scénario 4 que l'enfant l'héritier tant qu'il est encore enfant il n'est pas différent d'un esclave donc son héritage sera géré entre les mains des administrateurs étrangers ce qui fait que la personne souffre mais c'est un héritier spirituellement mais pourquoi parce que l'héritage est géré par une autre personne parce que lui il n'a pas encore la maturité d'acquérir cet héritage Dieu soit loué alors bien aimé on est enfant quand on est quand on est dans le Seigneur aussi Jean 1 verset nous adresse à ce qu'il a récit et qui a sa parole il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu donc nous sommes nés non de la chair mais par esprit en Jésus Christ c'est-à-dire que nous naissons enfants mais on ne donne pas l'héritage à un enfant on ne réveille pas de secret à un enfant non parce qu'il a encore enfant il va divulguer au contraire on a besoin que cet enfant devienne fils fille de quelqu'un qui est déjà mature nous allons dans Romé 8 à partir du verset 16 je pense la Bible dit que celui qui marche par esprit est fils de Dieu donc il n'est plus enfant donc quand on croit en Jésus on croit pour naître comme un enfant de Dieu mais on doit quitter le stade de l'enfant de Dieu pour entrer dans le stade des fils de Dieu c'est deux stades différents enfant de Dieu parce que tu as reçu Jésus fils de Dieu parce que tu ne marches plus comme un enfant mais tu marches avec les sortes de responsabilité avec la compréhension avec la lumière de Dieu avec la capacité de gérer avec la capacité de conduire la vie spirituelle une vie imposante spirituellement dans le monde spirituel en ce moment là tu marches selon ce que dit l'esprit de Dieu c'est ce qui t'enseigne la parole c'est ce qui t'enseigne l'esprit c'est ce qui ne marche plus dans tes idées dans tes pensées donc tu n'es plus enfant tu es devenu fils prête à hériter ce que Dieu a préparé pour toi prête à participer à l'héritage des saints dans la lumière parce que Colossiens au chapitre 1er verset 12 et 13 la Bible nous dit que rendons grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière il nous a fait quitter le monde des ténèbres il nous a mis dans le monde de la lumière de son fils donc là nous participons à l'héritage à la bénédiction de Dieu ce n'est pas une bénédiction parce qu'il reçoit des matériels non ce n'est pas ça c'est que tout le monde les reçoit un enfant les reçoit un fils les reçoit un païen les reçoit même un esclave aussi peut les recevoir n'oubliez pas ça c'est de la Bible on peut développer tout cet texte si vous voulez bien mais ici on devient fils on quitte le stade et attendre une bénédiction attention on quitte le stade d'attendre une bénédiction mais on rentre dans le stade de recevoir l'héritage comme les cas comme le cas de Jacob et Esaou voyez donc Esaou a pleuré parce que son père avait donné la bénédiction prophétique donc l'héritage il avait donné à Jacob lui il est resté Jacob est parti chez son oncle à Laban il a laissé toute la richesse de son papa là-bas mais Jacob et Esaou est en colère il fait que pleurer pourquoi parce que papa avait le cédé l'héritage à Jacob quel est le cédé qu'il avait cédé c'est le matériel parce que c'est celui qui est resté avec le matériel tous les biens d'Ibraham celui qui était resté par le bando d'Isa celui qui était resté parce que son frère était parti à Hier chez Laban mais il pleurait il était intelligent il a dit à son père papa il n'y a pas encore une autre bénédiction que tu peux me donner il n'y en a plus son papa dit je n'ai plus rien mais pour que le matériel était derrière les trous possèdent derrière la richesse de son âme mais papa dit je n'ai plus rien j'ai tout donné à ton frère je lui ai donné le texte il dit que quand vous lisez Jérusalem 28 27 28 quand il commence à expliquer il dit bien j'ai donné tout à ton frère je lui ai établi il dit je lui ai établi au dessus de ses frères ainsi de suite donc vous voyez puis donc c'est qu'il y a quelque chose de précieux qui était parti parce qu'il était établi au dessus de ses frères donc on lui a donné l'héritage le pouvoir que papa avait et beaucoup de gens ne comprennent pas comme Esau Esau c'était lui qui avait compris c'est pourquoi il a pleuré il a compris et Jacob aussi il était intelligent il cherchait vraiment à voir cette position là jusqu'au point de se lui son frère en lui demandant les doigts d'hénaise parce qu'il savait que si j'ai pas seulement les doigts d'hénaise je vais hériter quelque chose que lui n'a pas il a hérité ce que papa avait ce que Dieu avait dit à Abraham et qu'il avait dit à son père Isaac Jacob dit c'est ce que j'ai de se dériter c'est la raison pour laquelle quand il est parti en chemin Dieu lui est à Paris Genèse 28 verset 15 verset 12 à 15 verset 17 à l'appareil pardon Dieu lui est à Paris au travers d'une vision où les escaliers étaient montés du ciel jusqu'à monter de la terre scoccienne les anges montaient et descendaient mais verset 15 Dieu lui dit Jésus avec toi je ne t'abandonne pas je ne te laisse pas tant que je n'ai pas compris ce que je t'avais dit mais il lui a dit au départ que je suis le Dieu de ton père Abraham Isaac et Jacob jamais il ne s'est révélé à Isaac comme ça je suis le Dieu de ton père Abraham Isaac et Jacob ton père Abraham et Isaac il dit je suis le Dieu de ton père Abraham et Isaac voyez donc il s'est révélé à lui comme ça que je suis le Dieu de ton père Abraham et Isaac et là il a compris que ah donc ce que papa avait prononcé par les paroles m'est arrivé de jérécy l'évitat de mon père peu importe là où je pars mais je ne pourrai plus souffrir parce que je suis né pour dominer je suis né pour régner je suis né pour être au-dessus des autres et ça c'est le secret donc je dis que si on n'en finit pas de monde continue parce que c'est le secret qu'on doit libérer aujourd'hui que Dieu soit loué alors bien aimé je commence par lire un verset Jérémie au chapitre 20 verset 14 et 15 Maudit soit le jour où je suis né que le jour où ma mère m'a enfanté ne soit pas béni et Maudit soit l'homme qui porta cette nouvelle à mon père il tenait un enfant mal et qu'il le combla de joie que cet homme soit comme la ville que l'éternel a détruit sans miséricorde qu'il entende des gémissements le matin des cris de guerre à midi bien aimé j'aimerais bien que l'esprit de l'éternel puisse nous aider je veux faire une petite prière pour que votre esprit s'ouvre à recevoir le mystère caché de ce qui est caché Saint-Esprit de Dieu le moment est venu donne ce qui est vraiment utile ce qui est important pour chacun de nous et ceci nous permettra que nous puissions aller dur avant que nous puissions découvrir notre vraie raison d'être Seigneur tu as des choses cachées au jour de la naissance de chacun alors ouvre-nous l'intelligence ouvre-nous les révélations afin que nous puissions comprendre les secrets et que nous puissions Seigneur nous tenir debout devant toi avec la foi au travers de la parole que nous allons entendre nous refutons notre Seigneur par le nom merveilleux de Jésus nous avons ainsi pris Amen voilà bien aimé dans ce texte que je viens de partager avec vous en tout cas c'est un texte qui est très important il est question d'un homme un prophète de Dieu Jérémie qui est en train de maudire le jour de sa naissance à cause de ses épreuves à cause de sa souffrance il maudit le jour de sa naissance aussi il maudit la personne qui avait apporté la nouvelle auprès de son père de sa naissance donc jusqu'au point de maudire même la personne qui apporte la nouvelle qui est innocent et il maudit même le jour que ce jour ne soit pas béni bien aimé ça c'est très 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 fort alors ici une chose est importante que de vous comprendre Jérémie en maudissant le jour de sa naissance il est en train de détruire sa destinée je vous laisse plus dire il est en train de détruire sa destinée il est en train de détruire son avenir parce que simplement il est dans des difficultés et il oublie les choses que Dieu lui avait dit lorsqu'il avait rencontré lorsque Dieu l'a appelé pour lui expliquer qu'il avait déjà établi depuis le sœur de sa mère qu'il avait déjà choisi pour être prophète des nations et au jour de la naissance qu'il avait déjà établi comme prophète le somme de la Jérémie chapitre 1 verset 4 à 5 il lui a expliqué comment il a établi comment il a fait et il lui a expliqué qu'il a fait de lui un myrrhe de rein on va lui faire la guerre mais on ne va pas le vaincre il lui a montré la marmite qui bouillonnait vers de l'autre côté du nord de l'autre côté du pays vers le sud et qui a mené les difficultés vers le peuple qui serait vers le nord il lui a montré tout ce qui s'est passé dans le monde spirituel parce que par moments vous souffrez ici vous gémissez simplement parce qu'il y a une marmite qui est quelque part qui bouillonne la marmite ça chauffe dans votre village ça chauffe dans votre quartier dans votre famille vous vous faites des efforts ici en Europe en Amérique je ne sais pas où vous vous retrouvez vous faites des efforts mais rien ne tient simplement parce qu'il y a une marmite qui bouillonne quelque part tant que tu n'as pas détruit cette marmite tant que tu n'as pas renversé cette marmite ça va continuer à bloquer ta vie c'est pour cette raison la Bible dit dans Proverbe au chapitre 12 verset 7 renverser le méchant de son prix la maison de juste reste debout tant que tu n'as pas renversé cette marmite ta maison ne sera pas debout ta vie ne sera pas debout parce qu'il y a quelque chose qui est debout tant que tu n'as pas renversé ça tu continueras à pleurer à gémir parce qu'il y a quelque chose qui se passe et pourtant Dieu te l'a révélé déjà donc il y a des choses qui sont cachées que tu dois devoir découvrir on va expliquer toutes ces choses de façon depuis la prochaine prédication qui arrive toute cette semaine que Dieu soit lourd alors bien aimé il y a un autre élément important qu'on devra saisir ici dans ce texte nous allons voir qu'il est en train de se poser des questions il est en train de mourir le jour de sa naissance pourquoi mourir le jour de sa naissance voilà alors je vais expliquer un secrétaire si je pose la question à vous qui me suivez aujourd'hui Jérémie a-t-il bien fait de pouvoir mourir le jour de sa naissance par rapport à la souffrance qu'il vivait par rapport aux événements qu'il vivait tout le monde va dire non on ne peut pas mourir le jour de sa naissance si je dis si vous dites oui mais quelle est la raison pour laquelle il doit mourir le jour de sa naissance voilà donc il y a beaucoup de choses mais l'œuf que Jérémie mourir le jour de sa naissance c'est parce qu'il a la compréhension de ce qui se passe au jour de sa naissance il a la compréhension de ce qui se passe au jour de sa naissance si tu n'as pas la compréhension de ce qui se passe au jour de la naissance tu seras incapable de comprendre le mystère caché de Dieu au jour de la naissance le mystère qui se passe au jour de la naissance que Dieu soit l'eau alors bien aimé ici nous sommes en train de partir avec le Seigneur pour comprendre les secrets pour comprendre les mystères pour comprendre ce que Dieu est en train de nous révéler les choses qui nous sont cachées que nous ne connaissons pas et alors le jour de la naissance est un jour il y a un mystère le mystère qui se cache dans le jour de la naissance premièrement nous allons prendre le livre de je vais partir avec vous dans le livre d'Ézéchiel je vais partir d'Ézéchiel directement Ézéchiel au chapitre 16 chapitre 16 du verset 3 au verset 5 ou 6 on peut aller jusqu'à là la Bible dit ceci qui dira ainsi parle le Seigneur l'éternel à Jérusalem par ton origine et ta naissance tu y es du pays de Canaan ton père était amouréen et amouréen ta mère il ne tienne à ta naissance au jour où tu naquis ton nombril n'a pas été lavé dans l'eau pour être purifié qui n'a pas été frotté avec du sel qui n'a pas été enveloppé de linge ni il n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses par compassion pour toi mais tu as été jeté dans un champ le jour de ta naissance parce qu'on avait horaire de toi je t'aperçois baigné dans le sang et j'ai dit vis dans ton sang et j'ai dit vis dans ton sang jusqu'au verset 6 j'ai dit le verset 3 jusqu'au verset 6 alors il y a un secret le jour de ta naissance c'est ça le thème le mystère du jour de ta naissance il y a des mystères cachés il y a des secrets cachés au jour de la naissance de chacun de nous je commence à expliquer premièrement le jour de la naissance c'est un jour où tu sors du ventre de ta mère un jour tu sors du ventre de ta mère un jour où le cordon qui te lie avec ta mère par lequel tu manges parce que tu es nourri par le cordon ombilical le cordon là est coupé c'est le jour où le cordon est coupé donc tu es séparé de ta mère on te sépare parce que le cordon est coupé ça c'est le jour de la naissance oh ici on dit que au jour de ta naissance ton cordon n'était pas coupé c'est à dire spirituellement tu es sorti on a coupé mais ton cordon te lie encore avec ta mère c'est la raison pour laquelle lorsqu'on te regarde tu as la même vie que ta mère tu as le même caractère que ta mère le même comportement que ta mère parce que ton cordon n'est pas coupé spirituellement c'est que ta mère avec qui ta mère est divorcée toi tu es divorcée ta mère a fait deux trois types et toi tu as fait combien c'est pareil c'est parce que tu as le même cordon jusqu'au jour qui n'est pas coupé le jour de la naissance donc parce que ton cordon n'est pas coupé le cordon est encore là qui te lie avec ton père et ta mère ça c'est la première des choses spirituellement or au jour de la naissance le cordon est coupé mais ici Dieu dit mais ton cordon n'a pas été coupé bien que tu es sorti mais le cordon te lie encore donc tu es encore lié c'est pourquoi beaucoup de gens souffrent parce que le cordon est encore là il est en Jésus mais le cordon qui le lie avec la famille le cordon qui le lie avec sa mère le cordon qui le lie avec son père le cordon est encore là et la personne est en train de souffrir dans sa vie parce qu'il y a un cordon qui le retient un cordon qui le retient il y a il y a certaines personnes même s'il est marié mais maman toujours il a la première place dans sa vie je ne dis pas que c'est mauvais non c'est pas mauvais mais quand tu es marié ton mari ta femme prend la première place après viendra tes enfants mais c'est la vie et puis tes enfants parce que quand tu vas te marier quand les enfants vont partir ils vont aller et toi tu vas rester toujours avec ta femme et avec ton mari donc vous continuez à rester ta maman ne sera pas là quand tu souffres quand tu as des difficultés mais ta maman n'est pas là c'est ton mari c'est ta maman et c'est ton mari ou ta femme donc c'est elle ou c'est lui qui est avec toi qui connaît ce qui se passe réellement et beaucoup ont fait de leur mari des ennemis beaucoup ont fait de leur femme des ennemis et ça c'est très dangereux et parce que il y a les cordons les cordons séparent beaucoup de couples les cordons séparent beaucoup de gens vont prendre une femme en Afrique permettez-moi de dire ça vont prendre une femme en Afrique tu la mènes pour venir avec en Europe avant de venir la maman a communiqué le papa a communiqué tu vois tu parles regarde la charge que tu as ici on a la charge donc c'est toi la tête de la famille donc l'enfant qui part il voyage avec la charge dans sa tête il est partable avec la charge que je dois aider la famille je dois aider la famille si c'est un homme pareil tu vas prendre un nom en Afrique tu vois c'est toi la charge quand il vient il a déjà la charge dans sa tête et comme il a déjà la charge dans sa tête il ne va pas bien vivre dans son couple parce que soit il va se préoccuper d'abord de prendre soin de sa maman de ses parents de sa charge qu'on lui a donné soit il prend soin de son partenaire sa femme ou son mari donc c'est clair parce qu'il y a le cordon le cordon divise le couple le cordon est en train de faire son travail le couple est en train de se détruire le couple est en train de se séparer parce que le cordon agit je vous en parlerai encore de la marmite qui agit dans votre famille mais pas aujourd'hui il y a son jour que Dieu salue et vous allez remarquer encore que le jour de la naissance c'est le jour où on dit ton père et ta mère c'est-à-dire le jour de la naissance on dit ton père et ta mère et ta mère et ta mère le jour de la naissance donc qui qui devient héritier donc tu reçois d'abord un père et une mère et tu deviens héritier héritier des chromosomes je ne parle bien je ne suis pas scientifique j'ai j'ai fait un effort d'apprendre les petites choses tu peux nous aider à donner mon enseignement clairement donc c'est le jour où tu reçois tu sors avec les chromosomes les chromosomes que tu as hérité de tes parents dans lesquels se trouvent l'ADN et le gène l'ADN et le gène de tes parents c'est-à-dire comme tu as l'ADN de tes parents le gène de tes parents tes parents si on leur adhère on l'ADN de leurs parents et le gène de leurs parents ce qui fait que quand vous continuez à étudier tes grands-parents si on l'ADN de leurs parents et de leurs grands-parents ainsi de suite donc tout cela tombe chez toi donc tu deviens héritier au plus ou moins des gènes et des gènes et des chromosomes ainsi de suite à l'intérieur de tes russes qui viennent de tes arrière-grands-parents arrière-régrands donc il faut compter 16 personnes du côté de ton père 16 du côté de ta mère c'est-à-dire que tes parents les arrière-parents les grands-parents de ton père les grands-parents du côté de ton père de ta mère et du côté de ton père de ta mère les grands-parents et si le résultat vous compter ça va faire 16 du côté papa 16 du côté maman c'est-à-dire qui deviens héritier des 32 liens comme nous le disons dans le langage spirituel 30 des liens c'est pour cette raison l'apôtre Pierre ayant compris cela il dit dans 1 Pierre au chapitre 1 verset 18 ce n'est pas pas de l'or et de l'argent par des choses périssables que vous avez été rachétés au contraire c'est par le sang précis que vous avez été rachétés de toutes vaines manières que vous avez hérité de vos parents donc il y a des vaines manières il y a des mauvaises choses que nous avons héritées mais qui nous ont été rachétés que par le sang le prix il fallait le sang donc il a fallu que le prix du sang pour pouvoir nous racheter de cette malédiction héritée de cet héritage maléfique de ces liens de ces chromosomes spirituels de ces adhènes spirituels de ces jeunes spirituels que nous avons hérités de nos parents qui causent du tort dans la vie des gens nous avons hérité toutes ces choses mais au travers maintenant le sang de Jésus nous avons été purifiés nous avons été rachétés et lavés merci Jésus bien aimé au jour de ta naissance tu as resté la race on va t'expliquer tu as resté la race tu as resté la famille tu as resté la tribu et tu as resté aussi un nom on va en parler plus tard parce que la Bible l'a dit dans l'x chapitre premier à partir du verset 71 ou 71 71 vous descendez 71 il a été dit un enfant nous est né mais un fils nous est donné un enfant nous est né il est appelé un enfant qui nous est né c'est pourquoi on l'appelle fils d'Abraham fils de David ainsi de suite ça descend parce qu'il est né dans cette famille mais un fils nous est donné parce qu'il n'est pas né des humains mais il vient de Dieu c'est pourquoi le fils qui est donné Dieu a tant aimé le monde il a donné son fils il n'a pas donné son enfant il a donné son fils bien qu'on parle Dieu n'a pas donné un enfant mais Dieu a donné son fils unique la Bible dit que son fils unique il n'a pas donné ses enfants il n'a pas donné son enfant ou ses enfants mais il a donné un fils son fils unique dit la Bible afin qu'il concroise en lui de périsse pour m'étirer la vie éternelle donc il a donné un fils donc c'est à dire que par là quand on te donne à la famille tu reçois tout ce qui est dans la famille c'est pourquoi on peut t'appeler tu es de la communauté telle tu es de la trémie telle tu es de la nationalité telle parce que la famille dans laquelle on t'a donné ou Dieu t'a donné tu es né là-bas et tu reçois cette fois les chromosomes de la famille les adhènes de la famille les gènes de la famille le grand soir rendu au Seigneur qui nous a racheté de tout cela par le sang de Jésus Christ et au jour de ta naissance la Bible dit que tu as été jeté tu n'as pas été tu n'as pas été lavé ni frotté avec du sel c'est à dire au jour de ta naissance tu n'as pas été purifié or le jour de la naissance quand la face sort il est un peu mouillé un peu du sang un peu de petites traces de sang qui s'attachent dans le corps de l'enfant ainsi de suite donc l'enfant on le nettoie directement par des infirmières on est tenté de les nettoyer pour la rendre propre en fait que les odeurs qu'il avait dans l'intérieur de sa mère et tous les liens qu'il est attaché tout ça puissent partir donc rendre l'enfant propre et puis on l'enveloppe l'enveloppe veut dire qu'on l'épovre et on l'éremet peut-être aux parents à chaque papa sur ta maman pour qu'il puisse sentir la chaleur de son enfant toi sera dit au Seigneur et ici la Bible dit que quand toi tu es sorti malheureusement on ne t'a pas lavé tu es sorti comme ça donc il y a des gens qui ne savent pas que spirituellement quand il est né il n'a pas été lavé spirituellement parce qu'il n'y avait pas la foi aux parents à ce moment-là il n'y avait pas la foi aux parents peut-être peut-être dans la tradition dans la culture dans le rite dans les rituels dans la tradition et voilà donc dans la coutume et maintenant l'enfant n'a pas été lavé purifié parce qu'on le purifie par les paroles on le purifie par la prière on le purifie par les paroles mais peut-être ça n'a pas été fait directement on commence à aller donc tu es sorti avec ces choses-là et les gens viennent maintenant pour dire des paroles des ancêtres ainsi de suite on t'a laissé avec cette salité-là tu n'as pas été lavé dit la Bible ça peut être ton cas mais les parents ne nous disent pas jamais cette vérité ils ne nous disent pas qu'on a fait ça on a fait ça ils nous cassent toujours le sac vérifiez bien vos parents ils demandent s'ils vont vous dire la vérité des fois certains parents ils cassent vraiment le vrai père de l'enfant le père biologique et puis l'enfant c'est que mon père c'est un tel mais maman c'est que ce n'est pas lui jusqu'à un jour où s'il y a un test qui se pose c'est qu'il s'impose et il s'abarde il y a un que je connais ici même en Europe l'enfant était amené en test c'est un pasteur en plus parce que pour lui c'est son enfant il l'a élevé depuis la jeunesse depuis son gène de sa naissance l'enfant a grandi mais lorsqu'on a fait le test ici en Europe on a constaté que l'enfant n'était pas aux messieurs et 85% donc on a 5 en français belge n'est pas l'enfant de ces messieurs il a dit madame c'est un enfant c'est un enfant c'est un enfant mais il n'a pas dit la vérité il a dit dis-moi l'enfant moi je vais élever l'enfant parce que je suis en Europe tu as bien fait de l'amener déjà d'ailleurs vous voyez un peu ça donc maman s'appelle le mari de 7 ans le papa de 7 ans vous voyez ce sont des choses qui arrivent mais on a caché la chose à l'enfant et l'enfant ne sait pas au jour de ta naissance il y a aussi les gens qui n'ont pas porté de regard sur toi dit la vie surtout dans ce texte d'Ézéchiel 16 c'est en train de développer j'ai donné des versets qui soutiennent ma pensée on dit que au jour de ta naissance donc personne n'a osé te regarder parce qu'ils avaient horreur de toi on ne t'a pas regardé parce qu'ils avaient horreur de toi personne n'avait pensé de te regarder de fixer des regards de compassion envers toi on n'a pas on n'a pas fixé des regards de compassion vers toi au contraire ils avaient horreur de toi écoutez ma bien-aimée au jour de la naissance il y a deux groupes des personnes des catégories des personnes je vous le dis bien des catégories des personnes qui se présentent la première catégorie c'est celle qu'on appelle les mages les gens qui ont vu ton étoile et ils viennent vers toi pour pouvoir te bénir ils viennent vers toi pour pouvoir bénir l'enfant donc c'est là ils viennent avec l'esprit de venir bénir l'enfant parce qu'ils ont ennés la vision de ton étoile donc ils voient que cet enfant va aller loin ils voient que cet enfant va aller loin ils viennent comme des mages nous sommes déjà dans Matthieu 2 à partir du premier verset jusqu'à 6e verset par exemple même 8e verset on lui dit que les mages ont vu l'étoile de Jésus très loin la Bible dit au temps d'Hérode au temps où Jésus n'a quitt il y avait Hérode qui régnait et les mages ont vu l'étoile de loin qu'il y a un fils qui est né en Galilée on a annoncé la nouvelle les mages étaient de l'Orient ils allaient parce qu'ils ont vu l'étoile qui voulait aller adorer l'enfant et Hérode aussi de son côté ayant entendu cela il dit ah ça lui a troublé il rassemble les gens il rassemble les sages les astrologues et ainsi de suite pour s'informer où devaient naître les messies et quand on lui explique il dit aux gens allez poser des informations et venez m'informer moi aussi j'irai l'adorer et la Bible dit qu'il voulait même tuer l'enfant tout ce qu'il faisait c'est pour tirer l'enfant c'est de ce que Dieu a dit de sortir avec l'enfant pour aller avec en Égypte donc de même au jour de la naissance il y a deux catégories de personnes les mages et les gens qui viennent vers toi vers l'enfant parce que l'enfant est né ils viennent pour bénir l'enfant ils viennent parce qu'il y a l'étoile ils viennent avec des bonnes paroles ils viennent avec des paroles mielaises et puis alors des bénédictions mais aussi il y a la catégorie qui les gens qu'on appelle les gens de Rhodes les camps de Rhodes les gens qui viennent pour puiser des informations savoir des informations à propos de l'enfant afin de pouvoir commencer à combattre l'enfant à détruire sa destinée et souvent vous le remarquerez par les paroles quand l'enfant est né il est semblable à un nez tel il est semblable à son grand-père tel il est semblable à sa grand-mère tel il est semblable non comment tu donnes la ressemblance à ma fille à mon enfant ressemblable à un tel parce que tel qu'il est tenté de dire là tu es en train automatiquement de canaliser la destinée de mon enfant en direction de la personne de toi qui est en train qui est en train de faire ça qui est en train de rassembler de ressembler ressembler la destinée de mon enfant à la personne ou à la destinée de la personne à qui il ressemble tu vois et ce sont des choses qui sont dans la Bible mais on ne le sait pas alors vous allez voir ces gens là ils viennent ils disent des paroles ainsi de suite mais la Bible dit clairement pour vers le chapitre 12 vers le chapitre 6 les méchants tendent de pièges par les paroles pour verser le sang de juste mais le juste par les paroles il se délire voilà ce que veut dire les écrits merci Jésus alors bien aimé comme je l'ai dit si ça ne finit pas on va continuer le jour de la naissance il y a des camps qui s'affrontent il y a ceux qui sont pour ton bien il y a ceux qui sont pour ton mal qui s'affrontent parce que c'est une question de l'étoile qui brille dans la personne il est dit dans Ézélie 49 premier élément que je veux souligner au verset 1 verset 2 la Bible dit que le Seigneur dès le ventre de ta mère il t'avait déjà connu il te connaissait à la naissance il t'avait établi donc dès le ventre tu étais déjà connu par le Seigneur et à la naissance tu étais établi deux choses dès le ventre tu étais déjà connu à la naissance tu étais établi d'autres verset 2 dès le ventre tu étais choisi et à la naissance tu étais établi donc il y a la préconnaissance et l'établissement donc tu as été connu avant et tu as été établi c'est pourquoi Paul a accompli ces choses ces mystères il nous les révèle il nous les révèle aussi dans le livre de Romains au chapitre 8 au verset 29 et 30 la Bible dit que c'est qu'il a connu d'avance il les a appelés et il les a jétifiés et il les a glorifiés il les a appelés à être à l'image de son fils Jésus Christ semblable à l'image de son fils Jésus Christ donc nous avons été appelés à être à l'image de notre Seigneur Jésus Christ ceux qui dominent ceux qui règnent ceux qui contrôlent ceux qui commandent ceux qui sont sur le trône et c'est ça la domination qui repose sur nos épaules que le Seigneur nous a donné bien aimé là nous allons voir que à la naissance c'était autant d'erreurs que Jésus était né donc un temps où quelqu'un qui est fré qui ne veut pas voir quelqu'un d'autre régné ça peut se passer dans votre famille certaines personnes n'ont pas voulu que notre enfant puisse naître mais tu es né malgré ça ou alors les parents n'avaient pas besoin d'un enfant mais tu es né par hasard pour les parents c'est pas hasard oh accidentellement on a engrossé la fille l'enfant est né c'est comme ça qu'on dit souvent oh il est né accidentellement non il y a un plan qui était concept par le Seigneur et maintenant l'enfant là il sera comme un bâtard comme on le dit mais un bâtard c'est pas une bonne expression parce qu'il est né là c'est Dieu qui a voulu qu'il puisse naître dans cette condition là mais du moins qu'il est né le problème de Dieu il y a un plan qui est sur lui il est né peut-être tu es né dans une famille où plusieurs mamans peut-être ne t'étaient pas considérés mais tu es né tu es comme jefté tu es né dans une famille où on te rejette parce que ta maman est prostituée et nous sommes d'Ajige 11 tu es rejeté mais Dieu a un plan pour toi pour t'établir au-dessus pour t'établir quelque part tout cela dépend du jour de la naissance parce qu'à la naissance il a été établi dit Esaïe 49 à la naissance j'ai été établi j'ai dit à quelqu'un à la naissance à la naissance tu as été établi et dans le ventre tu as été choisi mais à la naissance tu as été établi par les saints j'ai dit à quelqu'un malgré ce que tu vis mais tu as déjà été établi ce que tu seras ce que tu vivras tu as déjà été établi par Dieu c'est toi qui ne comprends pas c'est pourquoi tu penses à dire mais je suis venu pour souffrir je suis venu pour vivre comme ça je suis venu pour faire comme ça non tu n'es pas venu pour toutes ces choses mais tu es né pour dominer tu es né pour vaincre tu es né pour contrôler tu es né pour combattre et non être combattu même si tu es combattu mais tu seras toujours déclaré vainqueur parce que celui qui est en toi est plus fort est plus poussant que celui qui est dans ce monde la Bible dit ne craignez pas petits enfants vous les avez déjà vainquis car celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans ce monde est Jean 4,4 vous voyez plus ça donc les jours de ta naissance c'est un jour où vous ne pouvez pas blaguer avec ça parce que c'est un jour il y a beaucoup d'événements c'est pour cette raison qu'un jour quand Jérémie mollissait ce jour il savait ce qui s'était passé le jour de la naissance il a des mystères Job aussi pareil il a mollé le jour de sa naissance donc ce sont des gens qui avaient l'intelligence qui n'ont pas des mystères de jour de la naissance que Dieu soit loué alors que Dieu soit loué donc le jour de la naissance c'est un jour aussi où les opposants de ta destinée viennent pour perturber pour perturber ta destinée on va lire nous sommes dans pour sommes au chapitre 58 merci Jésus on ne va pas continuer longtemps on va arrêter parce que on va arrêter peut-être par par deuxième verset ou quelques versets puis on va continuer pour sommes 58 58 et je suis au verset 4 alors la Bible dit les méchants sont pervertis dès le sein maternel les menteurs s'égarent aux sorties du ventre de leur mère on dit ceux qui sont méchants ceux qui sont sorciers ils ne les sont pas parce qu'ils sont devenus sorciers mais ils les sont depuis le sein de leur mère et d'autres personnes ce n'est pas partie du sein de leur mère mais ils ont été pervertis à la sortie à la sortie on a changé sa vie on a changé sa destinée il y a beaucoup de gens aussi qui souffrent certains ils ont été déjà destinés à la souffrance depuis le ventre par l'ennemi ils cherchent à déstabiliser vous allez voir la maman elle va te dire quand il est enceinte quand il est enceinte de toi tu as failli mourir tu m'as causé du tort parce qu'il y a une destinée merveilleuse mais l'ennemi cherche maintenant à te causer du tort il cherche à te déstabiliser si tu te causer du tort s'il ne t'a pas réussi dans le ventre maintenant il m'a cherché il n'a pas réussi de t'envorder de mourir parce qu'il n'a pas réussi de faire ça maintenant il cherche maintenant à te pervertir à la sortie et quand il cherche maintenant par tous moyens de te pervertir de changer les choses que Dieu a préparé pour toi de te détruire de te consommer et ça c'est ce qui se passe souvent mais nous ne faisons pas attention au jour de la naissance souvent dit c'est mon anniversaire à jeudi que Dieu me donne une autre année si vous savez vous allez commencer à détruire tous les effets qui étaient proclamés contre le jour de votre naissance parce qu'il y a les gens qui continuent à mourir au jour de la naissance Job 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 toi dis bien il y a les gens même qui détruisent votre étoile il y a les gens même qui mourissent votre étoile il y a les gens même qui mourissent le jour de la naissance Job toi je dis bien les gens qui mourissent le jour de la naissance les gens qui mourissent même l'étoile c'est dans ta Bible donc au contraire tu pouvais avoir la sagesse de commencer à détruire de commencer au jour de ma naissance tous ceux qui ont donc il y a les gens qui ont la mission de détruire ce qui a été écrit pour le jour de votre naissance par le Seigneur selon Isaïe 49 verset 1 à 2 donc vous avez été établis mais ils sont là pour détruire 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 vous combattre vous détruire pour que cela soit perverti pour que cela soit changé mais et pourtant vous avez été destiné à la gloire destiné au bonheur voilà ce qui arrive souvent aux gens les jours de la naissance Jésus je vais clôturer par là je sens qu'il faut que cela m'appuie au jour de la naissance vous clôturez vous allez voir aussi qu'au jour de la naissance c'est le jour où toutes choses basquillent Genèse 25 verset 21-26 on parle là de Rebecca qui était stérile et son mari Isaac a tellement prié le Seigneur il a attendu l'enfant 20 ans de mariage sans enfant et Jésus écoutez moi bien 20 ans sans enfant peut-être dans le cas de la stérilité mais ce soir la stérilité la stérilité est en train de bâtir par cette parole que je suis en train de te dire 20 ans de stérilité et l'homme s'est mis à prier pour sa femme oh monsieur si ta femme est stérile c'est toi qui vas prier pour lui si ta femme est mauvaise c'est toi qui vas prier pour lui si ta femme a mauvais caractère c'est toi qui vas prier pour lui pour elle si ta femme est insoumise c'est toi qui prieras pour lui elle ne sait pas qu'elle est insoumise pour elle elle est bonne plutôt pour elle elle est bonne mais c'est toi qui vois les insoumises qui vas prier pour elle c'est toi qui vois la faiblesse qui doit prier pour elle c'est toi qui vois qu'il est mauvais qui doit prier pour elle tu n'as pas besoin de dire qu'il est mauvais tu n'as pas besoin de dire qu'il est mauvais tu fais simplement prier quand tu dis qu'elle est mauvaise qu'il la livre à Satan qu'il l'expose à Satan c'est pareil à la femme qui dit mon mari est mauvais c'était mauvais mari qu'il expose à l'ennemi qu'il le livre à Satan donc tu cherches la séparation le divorce sans le savoir parce qu'il était en train de le livrer à une autre personne à l'ennemi continue à parler comme ça continue et la Bible dit Isaac priait pour sa femme et Dieu exerce sa prière Rebecca tomba enceinte quand elle tombe enceinte elle commence à avoir mal au ventre très compliqué, très compliqué mais ça ne va pas, ça ne va pas avec la grossesse ça ne va pas, ça ne va pas avec la grossesse ok, qu'est-ce qu'on va faire ils font l'échographie mais il n'y avait pas d'échographie ils vont aller à l'échographie de Dieu qui avait de la grossesse quand ils vont à l'échographie de Dieu Dieu regarde à son échographie il dit, allez, mon échographie ne trompe pas il y a deux nations dans ton ventre dans ces deux nations le petit va écraser les les ségons, les nés il va dominer les nés donc le petit va dominer les nés et c'est ce qui va se passer parce que j'ai vu deux enfants dans ton ventre c'est des jumeaux à la naissance madame Rebecca donne naissance à deux enfants le premier enfant qui sort il est de couleur un peu roux donc il avait un peu il était poêlé donc velu on dit ça en bon français il était velu vêté de poêle il était partout l'autre français dit qu'il était roux donc il était velu vêté de poêle on lui donne le nom d'Ezaou parce qu'il est poêlé donc le nom d'Ezaou c'est par rapport à la condition de sa naissance parce qu'il était poêlé velu on l'appelle l'Ezaou on veut dire celui qui est poêlé celui qui est roux on lui donne le nom d'Ezaou et le second sort celui-là c'est Jacob Jacob lui lorsque son frère sortait il tient les pieds de son frère pour qu'il ne sorte pas en premier il veut sortir en premier pour dominer parce que la prophétie était déjà c'est lui qui est loué il va dominer son frère la prophétie était diluée dans les ventes mais il a entendu écoutez-moi bien attention quand la femme est enceinte monsieur ne dit pas de mauvaises paroles sur la femme parce que l'enfant entend madame ne dit pas de mauvaises paroles sur ton mari ou sur toi-même parce que l'enfant entend tu as l'enfant qui est dans la chambre peut-être qu'il est né tu le dis dans la chambre il ne l'entend pas mais quand il est dans les ventes il entend tout ce que tu dis il entend ne dit pas de mauvaises paroles il l'entend parce qu'il est en train d'entendre dans ton ventre la foi entend dans les ventes donc Jacob avait entendu dans les ventes de sa mère c'est pourquoi il a tenu son frère que toi tu ne peux pas sortir de premier parce qu'il a déjà dit par Dieu que moi je dois dominer mais toi tu vas sortir de premier comment il a tenu son frère par les pieds mais malheureusement son frère est sorti pas malheureusement son frère est sorti ils sont tous revenus quand il va naître on lui donne le nom de Jacob le nom lui a été donné par rapport aux circonstances de sa naissance parce qu'ils étaient ne sont faits par les pieds par les pieds on lui donne le nom des aubéris supplanteurs usurpateurs voleurs en d'autres termes ravisseurs en d'autres termes c'est lui qui veut prendre la place de l'autre c'est lui qui veut dérober ce qui est à l'autre on lui donne le nom des aubes des Jacob oui vous donnez des noms mon fils s'appelle Jacob Jacob c'est un bon nom c'est pas un bon nom c'est Dieu qui a donné un nom de Jacob non Jacob c'est un nom qui était donné aux femmes accoucheuses aux femmes sages qui faisaient accoucher madame Rebecca qui ont dit non celui-là c'est un Jacob c'est un usurpateur c'est un voleur c'est le nom qu'on lui a donné et il a vécu avec ses noms et il a vécu des conséquences de ses noms mais tout cela vient d'où ? à partir de la naissance à partir de la naissance les noms qu'on t'a donné c'est un nom par rapport aux circonstances de ta naissance c'est un nom par rapport aux circonstances de ta naissance et cela crée des problèmes dans ta vie si tu examines bien il y a des malédictions liées à ces noms il y a des sujets liés à ces noms donc tu dois détruire ces effets tu dois consommer ces effets tu dois les détruire par la prière sinon ça va créer du tort dans ta vie oh yes si les gens comprennent c'est que j'explique Seigneur c'est ce qui fait que vous connaissez l'histoire de Jacob tout ce qu'il avait dit à cause de ce nom là ça lui a été donné quand ? au jour de la naissance c'est pourquoi nous voulons prier quelle est la prière ? quand nous lisons 1 chronique chapitre 4 verset 9 à 10 il y a une femme qui a accouché mais il a accouché avec douleur il a donné le nom à son fils le nom de Jabez Jabez veut dire il est né avec douleur ou je l'ai enfanté par douleur donc en autre terme si je retourne chez moi en Afrique des côtés par exemple du Congo du Bas-Congo donc on va dire ça m'en passe entre partage il est né dans la souffrance ce sont des noms qui existent chez nous d'ailleurs donc il est né dans la souffrance c'est pourquoi Jabez ayant compris les effets du jour de la naissance il prie le Seigneur verset 9 et 10 il prie le Seigneur en disant Seigneur si tu me bénis en élargissant mes voies si tu ne me prie pas ce que je te demande donc il commence à prier en réclamant à Dieu que si tu me bénis si tu élargis ma voie écoutez je vais lire un peu ça c'est mon dernier texte de toute façon si tu élargis ma voie c'est le dernier texte le dernier texte il dit ceci Jabez était plus considéré que ses frères sa mère lui donna le nom de Jabez en disant c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant si tu me bénis et que tu étendes mes limites ça veut dire qu'il avait des limitations dans sa vie ça vient d'où à partir de la naissance l'imitation tu n'avances pas ce n'est pas parce que tu es béni en Europe non 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 à partir de la naissance il faut détruire donc il avait des limites à partir de la naissance si tu me bénis en éteignant mes limites si ta main est avec moi si tu me préserves du malheur ça veut dire que le malheur était sur lui si tu me préserves du malheur en sorte que je ne sois pas dans la souffrance tu dis qu'il était dans la souffrance il était dans la souffrance il dit et Dieu acconna ce qu'il avait demandé qu'est-ce que tu veux demander aujourd'hui au Seigneur regarde et puis ta naissance lui il a prié par rapport à sa naissance et toi comment tu es né qu'est-ce qui s'est passé à ta naissance j'ai clôturé cet enseignement aujourd'hui et démis la suite le même enseignement démis la suite là où tu es dis-moi comment tu es né qu'est-ce qui a été dit à la naissance des fois les parents t'ont caché le secret mais si tu peux Dieu peut te révéler le secret comment tu es né des fois oh quand je suis né à ce jour-là mon père a eu la promotion comment il a eu la promotion tu sais comment peut-être tu as été sacrifié pour que lui puisse garder la promotion mais va maintenant te marier tu ne le trouves pas ou tu te maries mais jamais erré ou tu n'as pas d'enfant pourquoi parce que toi tu as été sacrifié tu es devenu un sacrifice bien aimé je vais te dire une chose tu as besoin de comprendre que Dieu a besoin a besoin de toi pour que tu comprennes cette dimension tu as besoin tu as besoin de se donner à l'éternel tu as besoin de prier le Seigneur pour qu'il te révèle le jour de ta naissance si tu pries Dieu peut t'ouvrir les yeux tu peux voir les choses cachées ou tu comprends quand même ce qui est caché parce que mes parents ne me disent pas ce que je vois la vérité c'est des enseignements que je dois ouvrir encore en propre odeur j'ai encore un autre témoignage une femme une femme blanche quand même qui est venue une fois avec qui on a fait des entretiens il ne connaissait même pas son vrai père il croyait que c'est lui là qui était avec lui c'est son vrai papa mais maman avait gagné cette vérité depuis l'enfant a haï 30 ans sans qu'il sache la vérité le jour qu'il a découvert la vérité par une année qu'il a fait ah la 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 ça a tourné l'enfant il ne sait pas il ne voulait pas il voulait se suicider il a quitté loin plus loin l'île région de Belgique pour venir me chercher à Bruxelles là où j'étais à l'époque parce qu'il a donné mon numéro et il a suivi mes enseignements à l'époque il a dit pasteur je suis au point de me suicider parce que ce n'est pas possible c'est maman maman qui ne m'a jamais dit la vérité parce qu'il ne voulait pas lui donner la nationalité de son père parce que mon papa avait un peu de nationalité bon je m'étais voilà mais on n'a pas voulu dire toutes ces choses là ça se passe ici et la femme commence à souffrir elle dit c'est pourquoi je vois telle chose je vois telle chose mais elle voyait que ce n'est pas parce que c'est tout ça c'est à cause du jour de la naissance que les choses ont été changées on a masqué tout ça le jour de la naissance attention ta vie a été masquée le jour de la naissance les choses ont été cachées le jour de la naissance et tu peux prier comme comme Jabez tu peux te révolter comme Jacob c'est pourquoi Dieu a chanté le nom de Jacob en Israël parce qu'il savait que ce qu'on lui a donné ce n'était pas bon ce sont des choses qui lui étaient arrivées le jour de la naissance et tu continues à vivre tu as été rejeté tu as été abandonné tu as été jeté personne n'a pris soin de toi tu n'as pas été lavé les condottes tu retiens jusqu'aujourd'hui qu'est-ce que j'ai fait d'expliquer encore au jour il n'y a que ça que j'ai aujourd'hui tu peux prier le Seigneur je détruis aujourd'hui tout ce qui a été fait contre moi le jour de ma naissance les effets qui continuent à agir dans ma vie qui ont été lancés le jour de ma naissance et ce qui a été fait jusqu'aujourd'hui donc qui est combattu depuis le jour de ta naissance les effets qu'on a lancés ça continue à agir on a perverti ta vie on t'a perverti on a changé ta vie toi qui devais être un tel mais tu souffres pourquoi parce que les jours de la naissance les choses m'ont besoin de traiter contre toi mais Jésus il vient de nous racheter nous sommes nés en Jésus Christ Ephesée chapitre 2 verset 10 nous sommes nés en Jésus Christ pour accomplir les grandes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous puissions l'accomplir l'appliquer tu n'es pas né pour subir tout ce qui est en Jésus mais tu es né pour accomplir les grosses œuvres que Dieu a préparées déjà d'avance mais l'ennemi voulait te pertinuer tu passes des moments difficiles tu passes des moments de pleurs tu passes des moments de pleurs tu te dis mais Seigneur où es-tu est-ce que tu es vraiment dans ma vie ou pas tu te poses des questions parce que tu es en train de lutter mais là nous voulons prier maintenant le Seigneur pour rentrer dans la présence du Seigneur prions le Seigneur Alléluia Seigneur Dieu je viens à toi Père éternel Oh Dieu je sais qu'en ce moment Père éternel il y a quelqu'un qui a entendu cette parole il est en train de gémir en train de souffrir en train de se poser des questions Éternel Dieu désarmé tu le connais mieux que moi-même moi-même aussi je te prie Père éternel ce qui a été dit contre moi contre le jour de ma naissance contre mes enfants au jour de la naissance contre mon épouse contre ma famille Oh Dieu ce qui a été dit contre mon ministère ce qui a été dit contre ce qui m'entend à ce moment éternel Dieu tu le sais mieux que moi-même Oh Dieu là je suis devant toi Seigneur je te demande une chose mon Dieu mon roi lève-toi papa lève-toi papa lève-toi papa lève-toi papa n'abandonne pas ton serviteur n'abandonne pas celui qui entend Oh ce soir Père quelqu'un t'entend de chémir quelqu'un t'entend de pleurer Père quelqu'un t'entend de se poser des questions il se dit mais où est Dieu où est le Seigneur pourquoi me laisses-tu dans cette situation Dieu tu ne laisses pas quelqu'un dans la souffrance tu ne laisses pas quelqu'un dans la misère Père tu ne laisses pas quelqu'un dans la souffrance mon Dieu tu ne laisses pas quelqu'un dans la misère Seigneur On n'est pas né pour souffrir, on n'est pas né pour gémir, on n'est pas né pour plairer, on n'est pas né pour vivre ce qu'on vit Seigneur, mais on est né pour vivre la gloire de Dieu, on est né pour vivre la puissance de Dieu. Seigneur Dieu, je te prie pour quelqu'un qui perd ce soir, pour quelqu'un qui se porte la question ce soir, pour quelqu'un qui se dit, mais où est mon Dieu, jour après jour, la même situation, la même vie Seigneur, les mêmes effets, ça continue de suivre depuis sa naissance jusqu'aujourd'hui, et tu es un Dieu des armères, tu es venu sur la terre, tu es venu sur la terre Jésus, pour sauver l'humanité, pour sauver les gens, oh Seigneur Jésus, puisqu'il a donné sa vie à toi, parce qu'il est croisé à toi, délivre la personne, délivre moi, délivre tout et chaque papa, là où chacun m'entend, délivre Seigneur, tu connais les problèmes qui troublent quelqu'un, tu connais les difficultés qui troublent quelqu'un, tu connais la situation qui troublent quelqu'un, oh Dieu n'abandonne pas, 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 tu connais mon frère qui perd, tu connais comment il est en train de souffrir, tu connais ses difficultés, mais éternel Dieu, tout cela a été lancé, le jour de sa naissance, quand toi tu as dit, à la naissance tu nous as établi, belle, établis chacun de nous, dans le problème que tu as, dans le destin que toi tu as, dans le projet que toi tu as, établis chacun, établis chacun, dans le plan pour lequel tu nous as appelé sur le cœur, dans le plan pour lequel tu nous as appelé sur le cœur, c'est toi qui as dit, mettez-moi à part, pour l'œuvre, pour l'œuvre, pour lequel tu nous as appelé, père éternel, tu nous as appelé pour quelque chose, alléluia, tu as appelé chacun de nous pour quelque chose, maintenant établis chacun de nous, chacun de nous, dans le programme pour lequel tu as appelé notre Dieu, Alléluia, alléluia, oh merci Seigneur, merci mon Dieu mon roi, merci pour ta parole Seigneur, quelqu'un pleure ce soir, quelqu'un gémis ce soir, quelqu'un se pose de question ce soir, où est le Dieu que je prie, où est le Dieu que je sers, maintenant Dieu, toi tu n'abandonnes pas ce qui tourne vers toi, toi tu ne rejettes pas ce qui sont avec toi, tu as dit, je suis avec toi, je ne t'abandonne pas, parce que j'ai été choisi, depuis le sœur de ta mère, je t'avais établi, avant que tu ne sois né, et tu es un Dieu, avant la naissance, tu l'avais déjà établi, avant la naissance, tu l'avais établi, et tu nous as donné dans une famille, comme un fils, comme une fille, oh Dieu, n'abandonne pas, n'abandonne pas ce que toi tu as créé, n'abandonne pas ce que toi tu as planté, n'abandonne pas ce que toi tu as planté sur la terre, Orabraka shakaraba, mekereke sakaraba, Rebleko sakarayako roko shikaraba, Marakoto kosokori yabababa, Reke teko sakariyakata kosekiri yababa, Esabakondoroko senderiyakata monokode, Ega monokote kaya kubara ko shikaraba, Lukazagere yako toko sakaraba, Andepreketa ko sakaraba barongo reke teke, Esikarayoko toko sakaraba, Au nom de Jésus, 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 Oh Père, accompli, 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 accompli Père, accompli Seigneur, Les choses pour lesquelles Seigneur tu nous as dessiné, Chabrakasa karabaro kote kisa, Commençant à détruire maintenant, Tous les effets que vous sentez dans votre vie, Qui vous retiennent, les effets négatifs, Tout ce qui a été lancé contre vous, Les mauvais sortes, les malédictions, tout, Commençant à détruire le nom de Jésus, Père, je commence à détruire, Toutes les malédictions lancées contre moi, Toutes les lancées contre mes enfants, contre moi-même, Lancées contre le peuple de Dieu, Tout ce qui a été lancé contre mon ministère, Tout ce qui est lancé contre moi, Tout ce qui est lancé contre le peuple de Dieu, Tout ce qui est lancé contre ce ministère, Tout ce qui est lancé contre mes enfants, Allez, je les détruis, allez, je les détruis, Par le point qui m'a été donné par Jésus, Qui a dit Seigneur, je ne vais pas marcher sur le scorpion, C'est pourquoi je les détruis, je les consime, Je les grasse, par le nom de Jésus, J'ai détrui la force du diable, J'ai détrui la force du mal, J'ai détrui la force de Satan, La force de diabolique, Ce qui se lève contre ma destinée, Ce qui se lève contre ma vie, La vie des enfants, Je les détruis complètement, Je les consime complètement, Je les grasse complètement, Je les anéanti à zéro, Je les anéanti à zéro, Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, Oh, Jésus, merci, Merci papa, Merci mon Dieu, Merci mon roi, Merci mon Seigneur, Béni soit notre père, Béni soit notre Seigneur, Béni soit notre véritable Dieu, Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, Merci père, Merci mon Dieu mon roi, Au nom de Jésus, Alléluia, merci Seigneur, Quelqu'un a besoin, De donner sa vie à Jésus, Quelqu'un vraiment a besoin, De donner sa vie à Jésus, Il sent qu'il doit donner sa vie à Jésus, Merci Seigneur, Alléluia, Robrokoshi, Tana mama, Quelqu'un a besoin, De donner sa vie à Jésus, Ce soir, Tu sens que tu dois donner ta vie à Jésus, Tu as longtemps souffert, Tu as longtemps gêné, Tu te poses plusieurs questions, Tu te dis, Mais pourquoi je dois continuer à souffrir ainsi, Mais tu veux donner d'abord ta vie à Jésus Christ, Tu veux donner ta vie à Jésus complètement, Peut-être que tu as donné ta vie à Jésus, Ou alors, Tu as donné ta vie à Jésus, Mais tu n'appliques pas la parole, Tu n'appliques pas la foi, Pour que la parole devienne effective dans ta vie, Ce soir, Tu as besoin maintenant, De redédier ta vie à Jésus, De redonner ta vie à Jésus, De te roienter de nouveau, Pour que Jésus fasse quelque chose avec toi, Là où tu élèves les mains, Je vais prier pour toi, En répétant les paroles après moi, Seigneur Jésus, Me voici devant toi, Pardonne-moi de mes péchés et de mes mâles, Lave-moi par le sang de Jésus, Purifie-moi entièrement, Éloigne de moi mes péchés et mes mâles, Seigneur Jésus, Je n'ai pas quelqu'un d'autre sans toi, Pardonne-moi tout entier, Libère-moi, Fais de moi ton serviteur, Tu t'acceptes comme mon Seigneur et mon Sauveur, Je t'aiderai ma vie toute entière, Qui vois mes souffrances, Ma misère, Maintenant Seigneur, Viens, Que ton esprit se m'enseigne, Ton esprit se m'amène à s'attacher à toi dans l'entièreté, Dans les siècles et des siècles, Au nom de Jésus Christ, Maintenant je veux prier, Pour vous qui sentez maintenant, Qu'il y a cette force de malédiction là, Il y a cette force de parent qu'on a dit, Pendant votre naissance, Et vous sentez le poids, Mon numéro apparaît toujours en dessous ou à la fin, Ou au début ou à la fin, Mes numéros sont toujours faciles à retrouver, Même si l'intellectable, Vous tapez Véjikazegaviritsukha, Vous trouvez mes numéros directement facilement, Bien aimé, Vous avez besoin que Dieu éteigne sa main, Que Dieu intervienne, Dieu a dit à Jérémie, Qu'il a éteigné sa main sur Jérémie, Il a couvert de son ombre, Pour faire de lui un mille de reins, Je veux que Dieu fasse de toi un mille de reins aujourd'hui, Pour que ceux qui te combattent, Qui rencontrent la durée, Qui disent, Ça c'est impouchable, Là où vous êtes, Lève les mains, Vous voulez que Dieu vous sorte, Là où vous êtes, Lève les mains, Quelque chose va se passer tout de suite, Le Seigneur va opérer son travail, Ce n'est pas moi, Mais c'est lui qui va opérer, Merci Seigneur, Oh Jésus, Merci Seigneur, Si vous avez la foi, Lève les mains, Parce que le Seigneur va opérer quelque chose, Tout de suite, Au point, Merci Seigneur, Merci Jésus, Merci Jésus, Maintenant Seigneur, La personne qui est en train de m'entendre, A l'instant, Il a besoin de ta main, Il a besoin d'être touché par toi, Il a besoin d'être saisi par toi, Seigneur, Touche le pas dans lequel je parle, Touche le pas dans lequel je parle, Touche le pas dans lequel je parle, Que ton esprit saint, Le touche, Le transforme, Le libère, Que toutes les chaînes, Qu'on a posées sur lui, Commencent à se briser, Que les liens commencent à se détruire, Et que les condens commencent à se couper, Et qu'ils soient nettoyés par le sang de Jésus, Pendant que je parle, Parce que toi tu as dit, A cause, De l'alliance réparée par le sang, Tu libères les prisonniers, Maintenant libère mon frère, Libère ma sœur, A l'instant que je parle, Au rabrake à sa carambe, Rescata koroko sa carambe, Rousa brekete ko sa carambe, Touche le seigneur, Touche le seigneur, Touche le seigneur, Touche le seigneur, Au nom de Jésus Christ, Arrebke sa carambe, Sabre koutokuruma karakashi, Au nom de Jésus Christ, Alléluia, Alléluia, Oh, Merci, Je vois les chaînes se détacher Alléluia Je vois les chaînes se briser Par le feu qui est tenté d'enflammer les chaînes Je vois les gens se détacher de leurs chaînes Par le feu qui est tenté d'enflammer Oh Dieu merci Pour le feu qui enflamme les chaînes Pour le feu qui enflamme tous les liens Pour le feu qui enflamme tout ce qu'on a jeté contre ton peuple Par le nom de Jésus Christ Laissez que le feu de Dieu Le feu de Dieu descende Le feu de Dieu descende Pour consommer Pour consommer au nom de Jésus Christ Les oeuvres du diable Merci Seigneur pour ce que tu es en train de faire Tu les consommes aujourd'hui Par le nom de Jésus Christ Merci Seigneur Merci parce qu'il est consommer Seigneur Merci mon Dieu mon roi Profite-toi mon Dieu Profite-toi mon Seigneur Pour les oeuvres que tu es en train de consommer Oh Dieu habille cette personne Avec un nouveau vêtement Les vêtements de gloire Les vêtements de justice Les vêtements de fête Les vêtements d'honneur Si l'éternel sera la mention De la partenaire du Christ Merci Que ton nom soit loué Que ton nom soit glorifié Par le nom puissant De notre Seigneur Jésus Christ Merci mon Dieu mon roi Bénissez Dieu en anticipation Bénissez Dieu en anticipation Rendez grâce à Dieu pour le miracle Que vous êtes en train de voir Rendez grâce à Dieu pour le miracle Que vous attendez Qui est en train de se produire maintenant Rendez grâce à Dieu Pour le miracle Qui se produit A l'instant Que vous attendez de Dieu Commencez à bénir Dieu Commencez à glorifier Dieu Commencez à rendre grâce à Dieu Pour le miracle Qui est en train de se produire A l'instant que je parle Merci Père Merci pour le miracle Merci pour le signe Père Merci pour le miracle Au nom de Jésus Christ Sois béni Sois loué Sois glorifié Par le nom puissant De notre Seigneur Jésus Christ Roi et louange A toi notre Seigneur Jésus Christ Amen Merci beaucoup Pour vous tous Qui étaient connectés Sur les antennes De canalvue-nouvelle.org Et ceux qui me suivez Sur la radio 1 Et radio 2 Aussi ceux qui me suivent Sur MCVN TV 1 MCVN TV 1 Où vous écrivez Karma Kazin Gabriel Nitsuka TV Vous pouvez sur Le YouTube Le YouTube Que j'utilise Parce qu'il y en a deux Une que je n'utilise plus aujourd'hui C'est mon vieil YouTube Je n'utilise plus souvent J'utilise souvent les nouveaux Donc Vous pouvez facilement Me suivre là-dessus Ou alors Ce qui sont Ce sont des réseaux sociaux Vous pouvez me suivre Parce que nous passons C'est un direct Des fois Sur Réseaux sociaux Notamment sur Facebook Et puis sur Instagram Et Twitter C'est au même moment Que je passe Par là que je passe Là Je passe Sur plusieurs Placques Pour moi Donc Que le Dieu Tout-Puissant Puisse vous Bénir Infiniment Continuez à suivre Ce message Partagez-en Avec d'autres personnes Qui ont besoin D'être sauvées Vous avez besoin D'un entretien Téléphonique Ou un entretien Visuel Donc Un entretien Présentiel Ou Une vidéo Que sache encore N'hésitez pas Appelez-moi On va se fixer Et on va faire des prières Si vous êtes de loin Vous pouvez m'appeler Peu importe Sur Whatsapp Instagram Whatsapp Ou Autres réseaux sociaux Ou par téléphone direct Je peux prier pour vous Comme je l'ai fait d'habitude Avec des gens Qui sont dans plusieurs pays En Amérique En Afrique En Amérique latine En Amérique du Nord Ceux qui sont en Afrique Ceux qui sont en Australien Pays Par ces par là Que le Dieu souverain Puisse vous bénir Que le Dieu des grâces Continue encore A vous assister Et à être avec vous Chaque fois Que le Seigneur Continue à vous garder Et persévéler dans la parole Et dans la prière Le reste Dieu va le faire Au nom de Jésus Christ Amen Que Dieu tout le plus en soit Vous êtes